Bienvenue à toutes et à tous pour le 21e et dernier Grand Prix de cette saison 2019 de Formule 1, nous sommes aujourd'hui à Abu Dhabi pour décerner le titre de champion du monde pilote puisque du côté constructeur les choses sont quasiment jouées pour la Scuderia Ferrari, deux de ses pilotes peuvent encore être titrés face à Daniel Ricciardo on va évidemment suivre tout ça avec attention dans ce dernier round de la saison mais avant de parler des qualifications qui sont déjà un tournant dans cette lutte prenons place à bord de la Sauber Alfa Romeo de Marcus Ericsson le Suédois nous accompagne pour ce dernier tour de présentation de l'année et on débute cette piste d'Abu Dhabi avec le premier gauche à l'endroit où il y a pas mal de petits contacts au moment du départ on enchaîne ensuite vers la remontée vers les deux et troisième virages légèrement en dévers ici, il faut réussir à bien trouver les freins une opportunité de dépassement dans cette deuxième chicane l'épingle très importante puisque celle-ci permet au pilote de pouvoir peut-être dépasser grâce au DRS qui arrivera à mi-longueur de cette grande ligne droite ouverture du DRS pour Marcus Ericsson dans cette section ensuite l'un des points où l'on aura sans doute le plus de dépassement cette chicane très intéressante, on passe en seconde il faut éviter d'aller trop sur les vibreurs bien joué pour Ericsson ici vous vous poursuivez avec le nouveau segment de DRS c'est un autre point important où on peut avoir de gros dépassements le virage 11 on rappelle 21 virages sur ce circuit de 5,554 km on enchaîne dans une chicane où il faut éviter les plots sous risque d'abîmer fortement les droits avant de sa monoplace et on enchaîne ensuite avec le troisième secteur qui contient le complexe hôtelier de ce circuit de Yes Marina il y a aussi le freinage dans la courbe le double gauche sur celui-ci le rail qui est très très proche en sortie de virage après les Tech Pro il faut éviter d'aller goûter aux Amco et enfin le double droit qui conduit les voitures vers la ligne droite des stands et on conclut donc un tour de ce circuit d'Abu Dhabi Si la course a lieu de nuit c'est bien dans l'après-midi qu'a lieu la séance qualificative la dernière de la saison et celle-ci est assez intéressante puisque nous avons une quantité de pilotes assez importante pénalisée les 6 sont actuellement retenus par au moins 5 places sur la grille et parmi les 6 pilotes on doit quand même mentionner Sébastien Vettel et Daniel Ricciardo tous les deux titulaires de 5 places de pénalité sur cette grille de départ changement de boîte de vitesse pour les deux pilotes ce qui va sans doute rendre beaucoup plus ardues leurs tâches pour obtenir le titre de champion du monde bien sûr la première séance débute avec les pneus hyper soft les pilotes chaussent la gomme la plus tendre pour se hisser parmi les 15 premiers pour certains c'est un petit peu la dernière chance on rappelle qu'au niveau du classement équipe et bien tout le monde a marqué des points cette saison Williams en a marqué 7 mais tout de même a déclenché son compteur il aura fallu attendre près de 15 grands prix pour le classement équipe Ferrari donc 501 unités contre 477 pour Red Bull Honda Renault est sans doute celle qui doit être la plus vigilante lors de ce dernier grand prix avec ses 294 points face à Sauber qui fait très très fort 20 points devant Mercedes qui titularise 249 unités pour le reste plus grand chose à jouer derrière au niveau pilote évidemment le titre se jouera entre les deux pilotes Ferrari et Ricciardo il y a également derrière Verstappen en 4ème place lui ne pourra sans doute plus beaucoup jouer de place par contre il y a encore d'autres positions qui peuvent évoluer selon une bonne ou une mauvaise performance dans cette séance qualificative on attend évidemment les Ferrari qui on le sait sont très performantes avec leur bloc moteur en vitesse de pointe ce sera bien évidemment un atout ici mais avant de savoir qui partira où et bien il faut attendre et découvrir les pilotes éliminés dans cette première séance 5 d'entre eux ne pourront pas accéder à la Q2 on a évidemment beaucoup d'espoir du côté de chez Ferrari de chez Sauber, de chez Red Bull évidemment on veut cette dernière pole position de la saison on jettera un oeil évidemment aux 5 pôles précédentes d'ailleurs lors de la Q3 et à la fin de cette séance de la Q1 Perez avait le meilleur temps et finalement Giovinazzi va pouvoir prendre le dessus et résultat c'est Verstappen qui aura été le plus rapide attention à Vettel qui est déjà passé avec une stratégie différente en pneus ultra soft dans cette Q1 parmi les éliminés on retrouve donc Grosjean, Stroll, Magnussen Sirotkin et Van Dorn pas de miracle pour les Haas malgré leur moteur Ferrari Williams est à sa place la Q2 et bien le ciel est un peu moins éclairé on a déjà bien allumé les nombreux, les milliers de spots qui éclairent cette piste d'Abu Dhabi et on va retrouver 15 minutes de séance avec la possibilité pour les pilotes de se placer dans les 10 premiers un petit point également sur la piste avec les 21 virages ici et les 5,5 km les 3 zones de DRS sont évidemment très très importantes il faut donc une voiture qui se débrouille bien en relance et en vitesse de pointe et pour l'instant cet avantage reviendrait sans doute à la Scuderia Ferrari parmi les pilotes qui seront pénalisés et qui vont sans doute perdre des places on peut noter donc Grosjean qui terminera sans doute 20ème de cette grille on attend ensuite les autres pilotes pénalisés Sainz, Vando, on est Gassni, enfin Vettel et Ricciardo tout cela ont pris au moins 5 places pour changement de boîte de vitesse c'est un coup de tonnerre tout de même chez Ferrari Vettel qui est contraint de partir avec un genou à terre dans cette lutte mais qui a bien décidé de contrer son adversaire italien pour cela il faut tout d'abord signer la meilleure chose possible c'est une pôle si Vettel parvient à être le plus rapide et bien pour le moral ce sera déjà une bonne chose et il partirait sans doute à la 10ème place Sergio Perez une nouvelle fois présent devant les forces india qui surprennent pour l'instant puisqu'on les sait un petit peu en retrait que ce soit Ocon ou Perez et on va voir si les deux pilotes au monoplace rose vont pouvoir venir jouer les troubles faites aux avant-postes ils l'ont fait à plusieurs reprises depuis le début de la saison ici regardez on était très très proche du mur pour Giovinazzi le dernier double droit pour l'Italien et Alonso 1.35.6 mais on est en début de séance et Giovinazzi 1.35.0.25 le meilleur résultat pour l'Italien et finalement à l'issue de cette Q2 c'est Vettel qui sera le plus rapide parmi les pilotes éliminés on retrouve malheureusement Nico Lückenberg les deux Toro Rosso de Gasly et Hartley Marcus Ericsson et la force india de Sergio Perez pour le reste et bien on va surveiller les deux Renault qui sont évidemment capables de remonter puisque Lückenberg reprendra sans doute des positions puisqu'il est 11ème mais des pilotes dans la Q3 vont être pénalisés bien sûr justement la Q3 alors que le ciel est désormais étoilé il va y avoir une lutte pour cette pôle position certains vont vouloir et bien réduire les effets de la pénalité d'autres prendre déjà l'avance pas de points pour cette pôle position en tout cas pour cette année et Giovinazzi qui devrait d'ailleurs si tout va bien se retrouver au moins en 2ème ligne c'est ce qu'avait dit Ferrari on veut les 3 voitures ou 4 qui passent en Q3 devant au niveau des dernières pôles position en Russie c'était Ricciardo on retrouve ensuite Vettel Ricciardo Verstappen au Grand Prix du Mexique et Vettel ça fait longtemps que Giovinazzi n'a plus été capable de partir depuis la première place sur la grille peut-être cela changera pour cette dernière course en tout cas pour l'instant Ricciardo est 2ème Ocon est 3ème c'est une 4ème désormais pardon c'est une bonne performance de la part pour l'instant du français est-ce que cela va tenir beaucoup de voitures dans cette Q3 peuvent encore signer des chronos il reste 1 minute exactement qui va obtenir la pôle est-ce que Vettel va être détrôné par son équipier beaucoup de voitures arrivent dans le 3ème partiel on va avoir des chronos qui vont tomber dans les prochaines secondes on reste avec Giovinazzi pour la fin de ce tour un petit peu de sous-virage ici est-ce qu'il va être capable d'aller chercher le meilleur chrono de toute façon il est pour l'instant en pôle avec la pénalité de Ricciardo et de Vettel Giovinazzi pour le meilleur temps peut-être et non 4 dixièmes et au total ce sera 7 dixièmes derrière Vettel qui prend donc la pôle devant Ricciardo et Sainz les 3 pilotes sont pénalisés on les retrouvera derrière puisque Giovinazzi errit donc de la première place pour ce dernier Grand Prix de la saison Bonsoir à toutes et à tous ravis de vous accueillir pour vivre la dernière manche ça devait arriver la 21ème course de cette saison du championnat ici à Abu Dhabi avec évidemment un titre de champion du monde qui nous intéresse beaucoup un ciel légèrement nuageux on tient à vous rassurer il n'y aura pas de pluie lors de cette grande finale mais il y aura surtout des pénalités pour Ricciardo et Vettel de quoi peut-être déjà donner un grand coup de pied d'avance à Giovinazzi dans cette lutte les pilotes sont sur la grille de départ que l'on va découvrir dans quelques instants il y a donc eu des pénalités je le disais avec Sainz également Van Dorn Gasly et Grosjean mais l'info importante c'est Giovinazzi qui partira en pôle devant les adversaires les plus proches qui sont en 9ème et 10ème place Vettel et Ricciardo auront fort à faire pour s'extirper d'un peloton ne pas prendre trop de risques au moment du départ également la voici cette dernière grille de départ de la saison avec donc Giovinazzi en pôle aux côtés d'Hamilton Verstappen Ocon Leclerc Bottas on notera la bonne performance d'Alonso une nouvelle fois dans le top 10 pénalité pour Vettel et Ricciardo Sainz également Ericsson a manqué de partir dans le top 10 derrière pas de grosse surprise sur les derniers pilotes de la grille qui est d'ailleurs évacué et pour la dernière fois le tour de formation va débuter ici à Abu Dhabi et c'est parti Dernier tour de formation de la saison et il est en route pour tous les pilotes on vous rappelle donc les pénalités on en a parlé vous les avez vu sur la grille Vettel 9ème Ricciardo 10ème Sainz 12ème Van Dorn Gasly et Grosjean en queue de peloton Giovinazzi a tout entre les mains pour aller peut-être chercher son premier titre de champion du monde de Formule 1 avec la Scuderia Ferrari il y a des rumeurs qui sont assez insistantes sur le fait que Giovinazzi pourrait l'année prochaine quitter la Scuderia Ferrari pour se retrouver pourquoi pas chez Alfa Romeo Racing c'est la rumeur qui commence un petit peu à prendre de l'ampleur dans le paddock puisque vous le savez Sauber l'année prochaine deviendra Alfa Romeo officiellement et donc cela pourrait être un bon retour aux sources pour l'italien qui serait une figure emblématique aux côtés peut-être d'un certain Kimi Raikkonen et tout cela permettrait à Ricciardo peut-être de se retrouver chez Ferrari puisque c'est toujours en négociation voire peut-être de faire monter Charles Leclerc ce qui semble plus probable puisqu'à l'heure actuelle on sait déjà que chez Mercedes les baquets sont verrouillés en tout cas on en reparlera en temps utile pour l'instant le verdict de cette lutte entre pilote intra-équipe on le voit c'est pour l'instant la meilleure domination pour Nicole Kutberg qui aurait été le plus performant par rapport à son coéquipier il a été donc le meilleur en qualification par rapport à son équipier cette saison derrière on retrouve Hamilton avec 14 fois battu son équipier tout comme Alonso et Lance Stroll pour le reste on est un peu surpris de voir que Giovinazzi l'a devancé que cette fois Sébastien Vettel sur leur 17 Grand Prix en tant qu'équipier les voitures reviennent sur la grille de départ les pneus hyper soft pour tout le monde Verstappen en ultra soft peut peut-être aller chercher la victoire dans ce Grand Prix il ne faut pas prendre trop de risques pour les pilotes qui jouent le titre pour les autres il ne faut pas interférer ça a été extrêmement clair au niveau de la séance de briefing pré-course maintenant la procédure de départ sera entamée et plus rien ne pourra arrêter ce Grand Prix la grande finale de cette saison 2019 de Formule 1 est sur le point de démarrer les feux rouges sont allumés c'est parti on roule à Abu Dhabi gros patinage de Giovinazzi qui va malgré tout prendre le dessus sur Hamilton dans le premier virage troisième place pour la Red Bull attention derrière Leclerc qui vient aux côtés et Docon drapeau jaune drapeau jaune derrière il y a une voiture qui a eu un souci semble-t-il une Toro Rosso au ralenti et ça continue d'être la lutte entre le français et le monégasque on est avec Leclerc sur l'Alfa Romeo Sauber qui a donc la cinquième place il a conservé sa position il a tenté de passer la Mercedes et derrière par contre c'est Fernando Alonso qui va venir chercher Valtteri Bottas et derrière on voit également Ricardo qui attaque Vettel ça c'est important aussi Daniel Ricardo qui prend peut-être l'avantage sur Vettel il est à l'intérieur pour le passage de la chicane devant c'est bon pour Jovina Zia Milton Verstappen Ocon et Leclerc derrière c'est un peu plus chaud avec Hülkenberg et Bottas Bottas qui a failli être doublé par Alonso et qui finalement va aller rechercher Hülkenberg bien joué départ pour l'instant sans encombre si ce n'est l'accrochage qu'on a eu au départ qui a impliqué Marcus Eriksson et une une Toro Rosso celle de Brandon Hartley semble-t-il on reverra peut-être ça plus tard pour l'instant la course continue sans encombre pour les pilotes qui luttent pour le championnat du monde et pour les autres aussi d'ailleurs on va bientôt conclure la première boucle de ce Grand Prix on passe pour la première fois en dessous de l'hôtel retour avec Giovinazzi en caméra embarquée et l'italien qui assure ses talons Lewis Hamilton avec des pneus identiques des hyper tendres par contre Verstappen lui est en ultra je crois que c'est quasiment le seul du top 10 à avoir pris ce risque et premier tour couvert par la Ferrari en tête alors qu'on a un retour dans la pitlane semble-t-il pour une Renault c'est oui Carlos Sainz que l'on voit hop qui plonge dans la voie des stands on était prêt avec le matériel du côté des hommes en jaune et c'est peut-être lui qui a été au contact au départ de la Toro Rosso de Gasly ou ben vu que Sainz était 12ème ce serait bien Hartley qui était juste derrière lui sur la grille et on va avoir droit à un nouveau museau sur la voiture de Sainz et des pneus ultra tendres donc deux arrêts encore semble-t-il pour lui mais un relais qui va être beaucoup plus long une piste dégagée c'est peut-être pas plus mal alors que les pilotes arrivent dans le 3ème partiel on va revoir le départ on est avec la Toro Rosso de Brandon Hartley qui n'a pas freiné et qui est allé pousser Carlos Sainz dans le rail voilà ce qui s'est passé on ne l'avait pas vu puisque les images étaient concentrées sur l'avant du peloton et on voit le ralenti ici avec la voiture hop de Perez et le contact entre la Toro Rosso et la Renault on a failli avoir un dépassement sur l'extérieur pour la Williams mais Perez a repris le dessus ça a tapé assez fort tout de même pour Sainz la voiture qui s'est bien soulevée contre le rail heureusement il a pu continuer on pensait que les suspensions étaient endommagées et il a été touchée aussi la voiture d'Eriksson attention à à l'arrière de la voiture du Suédois et retour au direct où on conclut le deuxième tour de course avec Juvenazzi toujours devant Hamilton Verstappen Ocon Leclerc pas de changement par rapport à ce qu'il y avait sur la grille de départ la caméra embarquée avec le leader qui gère pour l'instant convenablement ses pneus Hamilton n'est pas trop loin la tour au saut de Brendan Hartley qui semble être au ralenti il est attaqué par Lennstroll pour la 13ème position et le Canadien qui passe son adversaire oui Hartley qui a perdu beaucoup de temps évidemment avec sans doute des dégâts sur l'avant de sa voiture qui le ralentissent en vitesse de pointe il a pourtant ici le DRS est-ce qu'il peut se rapprocher de la Williams il ne semblerait pas capable de porter une attaque tout de suite mais ça aide bien et on s'est loupé pour la voiture de Stroll qui a l'air d'avoir du mal avec ses pneumatiques et ses freins surtout c'est pas nouveau chez Williams de voir une voiture allumer à plusieurs reprises les roues dans cette troisième moitié de plateau on retrouve désormais Astro Rosso McLaren et Williams et Hamilton qui est passé Hamilton qui est passé en tête on ne l'a pas vu tiens c'est dommage de ne pas avoir vu ce dépassement Hamilton qui a pris la tête à Giovinazzi sans doute au freinage du bout de la ligne droite du deuxième secteur et attention aux pneumatiques du côté de chez Ferrari peut-être une surchauffe aussi on le sait que Giovinazzi a de temps en temps dans ce genre de Grand Prix très humide souffert de ses pneus arrière qui surchauffaient hop et il est encore large Giovi et Giovinazzi qui doit résister à Verstappen maintenant on l'a entendu à la radio l'italien qui va bientôt être rappelé par son équipe il n'est pas loin du tout Verstappen il peut essayer d'attaquer DRS pour le néerlandais DRS pour les autres aussi mais pas pour Giovinazzi va-t-il pouvoir se défendre à l'intérieur le freinage du néerlandais qui prend la deuxième place hop et Giovinazzi qui tente de garder l'extérieur c'est peut-être pas la meilleure défense il va être complètement hors trajectoire pour le virage suivant et c'est donc au tour de Pérez de venir menacer d'Ocon pardon de venir menacer l'italien attention Giovinazzi qui cède une nouvelle fois une position et 30% pour Giovinazzi on est avec Sébastien Vettel qui a donc laissé passer Ricardo au départ il est derrière Bottas qui lui a conservé sa 7ème place pour dire que pour l'instant Giovinazzi fait exactement ce qu'il faut pour ce titre de champion du monde Vettel et Ricardo sont bloqués dans le trafic même s'ils ont une nouvelle boîte de vitesse ils ne peuvent pas remonter plus que ça en tout cas avec ces pneus là il faut être très patient dans ce Grand Prix et le départ depuis les caméras embarquées de Sierotkin Vettel et Hartley on va donc revoir l'accident avec Carlos Sainz en haut de l'écran vous voyez Ricardo qui est venu tout de suite tasser Vettel et on voit des morceaux deux carbones qui ont volé et finalement Ricardo vous le voyez qui sera resté pas mal de temps aux côtés de Vettel ils se sont toisés et finalement vous allez le voir le pilote australien qui aura pris le dessus si c'était Bottas et Alonso qui s'expliquaient pour la 6ème position c'est finalement le Finlandais qui a pris le dessus là on est en direct par contre avec Ocon qui a l'air de perdre ses pneus et Esteban Ocon qui a l'air de perdre ses pneus puisque là Renault reprend le dessus hop et on a perdu un morceau d'aileron pour Ocon vous l'avez vu voler ce petit morceau de carbone il est désormais derrière Leclerc et la Renault qui est repassée celle de Nico Hülkenberg qui fait pour l'instant un très bon premier relais bonne gestion des pneumatiques sur la Renault par contre regardez l'avant droit et l'avant gauche de l'aileron d'Ocon sont désormais un petit peu plus allégés je ne m'étonnerai pas de le voir même rentrer au stand parce que là il va perdre beaucoup de temps face à Leclerc il avait les pneus hyper tendres donc ça n'est pas trop grave alors qu'on voit derrière Vettel qui a laissé un peu d'espace avec Ricciardo par contre devant Giovinazzi et repassé devant Verstappen c'est fait Giovinazzi qui a repris la deuxième position à Verstappen dans le dernier droit on a vu la fin de l'action et retour au stand évalué à la fin de ce tour de course pour la Ferrari du leader du championnat à bord de la voiture de Kevin Magnussen toujours retenu par la Toro Rosso de Brandon Hartley qui semble être impossible à dépasser jusqu'à ce que eh bien on y aille Franco du côté du Danois maintenant va-t-il résister avec le DRS qu'il n'aura évidemment pas il a pris beaucoup d'avance mais Hartley revient Hartley revient très fort il va déboîter et il repasse devant la Haast quoique non on ne l'entend pas de cette oreille du côté de Kevin Magnussen qui récupère donc sa position il reprend la 15ème place au Néo-Zélandais maintenant c'est à Sirotkin d'attaquer ce n'est peut-être pas la bagarre la plus importante mais c'est sans doute l'une des plus intenses en piste voilà deuxième Haas qui est derrière celle de Romain Grosjean qui suit Pierre Gasly c'est vrai que cette saison les français n'ont pas été à la fête avec pour l'instant Ocon qui est le mieux placé en 12ème place du championnat et on va retrouver Adjovinazzi qui fait très très fort puisqu'il fonce sur les Lewis Hamilton vous l'avez entendu on est prêt à recevoir Giovinazzi chez Ferrari et on est également de sortie chez McLaren deuxième train de pneus hyper tendre pour Alonso l'Italien va-t-il arriver en tant que leader dans la pitlane l'aspiration l'aspiration sur Hamilton je ne pense pas qu'il va réussir à aller le chercher et je ne pense pas qu'il va prendre ce risque non plus le classement constructeur Mercedes a besoin de remonter sur Sauber mais je ne pense pas qu'on va embêter Giovinazzi sur ce détail là même si Sauber est équipé du moteur Ferrari et le sera encore l'année prochaine je ne pense pas que Giovinazzi va risquer de perdre un championnat du monde pilote pour ce genre de choses Hamilton qui est vraiment lent depuis un demi-tour on a vu que Giovinazzi était en grande dérive aussi alors qui est le plus en difficulté et qui va plonger dans la pitlane on va le voir sur cette image et c'est Giovinazzi qui va créer l'undercut sur le britannique attention 80 km heure dans cette pitlane et c'est le seul parmi les hommes de tête à opter pour la voie des stands avec Charles Leclerc qui va lui aussi venir recevoir un nouveau train de pneumatique attention parce que Giovinazzi va peut-être devoir attendre que Leclerc passe non ah si il est bloqué aïe 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 Giovinazzi qui a perdu du temps sur cet arrêt au stand Charles Leclerc qui reçoit des ultra tendres à son tour ce sont bien des ultra tendres qui ont été montés alors où va ressortir Giovinazzi dans toute cette histoire en tout cas il a perdu un petit peu de temps et du coup il est voilà derrière la voiture de Magnussen retour sur l'avant poste évidemment on a Vettel qui résiste à Perez non à Ocon avec son aileron cassé et derrière Ricardo qui devance Ericsson et Perez on est avec le français d'autres équipes préparent des arrêts au stand actuellement on retrouve la caméra embarquée de Giovinazzi qui a pour l'instant une piste libre il a pu passer rapidement Kevin Magnussen donc il ne va pas perdre trop de temps et devant on continue pour tous les autres Ferrari va-t-elle faire rentrer son deuxième pilote oui ça plonge pour Vettel et on sort le matériel en dernière instance chez Ferrari Ricardo qui va évidemment calquer sa stratégie sur celle de Vettel c'est son plus proche adversaire au championnat Giovinazzi oh et on change l'aileron chez Vettel attention et bien ça pourrait être le tournant de ce championnat du monde si Vettel doit changer de museau c'est beaucoup de temps de perdu et Vendor qui va devoir repartir une fois que Vettel sera passé ainsi qu'Ocon et bien et bien et bien ainsi que Perez pardon et bien en tête on retrouve donc maintenant la voiture de Verstappen et celle de Bottas qui continue de se battre avec Hamilton qui n'est pas encore passé par la pitlane et donc le changement de museau pour la Scuderia Ferrari Vettel a peut-être définitivement enterré ses espoirs de titre de champion du monde Ricardo serait donc le seul à pouvoir aller chercher Giovinazzi regardez l'arrêt de Bullonda et la Mercedes qui sont séparés uniquement de quelques dixièmes ceux-là sont partis en pneu hyper tendre mais n'ont pas encore opté pour un ravitaillement et en ultra tendre on retrouve Verstappen évidemment alors évidemment maintenant il faut essayer d'aller chercher Hamilton qui a ravitaillé bien sûr alors mais qui est en tête si Hamilton est au stand lors du tour précédent Bottas qui va plonger qui a la tête de ce Grand Prix d'Abu Dhabi un autre pilote qui était parti en ultra tendre mais à part Verstappen je ne vois pas c'est maintenant lui qui mène la course je pense deuxième service avec des pneus hyper tendres alors 17 secondes entre les deux Ferrari l'attaque peut-être de Giovinazzi qui va vouloir absolument aller chercher Lewis Hamilton sur le freinage lui-même en train de réfléchir à doubler et Stroll et ça va passer ça va passer pour hop Stroll en tête à queue Len Stroll en tête à queue il est allé toucher l'arrière de la voiture de Lewis Hamilton drapeau jaune dans le premier partiel mais Giovinazzi est passé Vettel derrière Ricardo beaucoup de temps perdu drapeau jaune évidemment dans ce premier secteur la Williams s'est arrêtée en piste attention ça pourrait nous valoir une safety car cette histoire et les pilotes qui n'ont pas ravitaillé pourraient en profiter on va revoir ce qui s'est passé entre Hamilton et Stroll Stroll qui va bloquer ses roues regardez à l'extérieur de l'image on va voir surgir la Ferrari qui passe sans se poser de questions et là voilà Stroll qui cherche un peu à se mettre et il part en tête à queue on revoit ça de l'extérieur le blocage de roue pour la Williams et puis Hamilton qui déstabilise le Canadien pour qui la César aura été jusqu'au bout très très difficile alors maintenant il faut retrouver le sens de la marche pour Stroll il attend de remettre la margine il aurait pu tout simplement continuer tout droit on ne l'aurait pas pénalisé et la voiture qui s'est arrêtée maintenant ce n'est pas une pause il est bien les voitures qui passent on cherche sur le volant pour Stroll et voilà ça repart mais c'est beaucoup beaucoup de temps perdu pour lui on a son équipier qui est toujours bien positionné puisqu'il n'a pas encore opté pour la pit lane depuis le début de ce Grand Prix on retrouve Magnussen et ensuite Sirotkin et la bagarre entre Gasly et Bottas qui va faire l'extérieur au pilote français en oeuvre d'intimidation pour le Finlandais en tout cas devant et bien on retrouve la Renault de Nico Hülkenberg c'est lui qui n'avait pas ravitaillé c'est lui qui est leader et attention Ricardo qui va attaquer Vettel ou l'inverse d'ailleurs c'est Vettel qui va faire l'extérieur à Ricardo sur ce troisième partiel l'attention des commissaires est incroyable et le freinage à l'avantage de l'Allemand qui va reprendre le dessus sur Ricardo mais beaucoup 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 de places de perdu pour eux ça commence à devenir difficile puisqu'on est au cap de la mi-course avec Vettel et Ricardo qui sont loin de marquer les points escomptés pour devancer Giovinazzi au classement général avec Ricardo en caméra embarquée désormais l'attaque de Vettel qui va prendre le dessus sur la as moteur ils sont touchés attention Vettel qui a touché la as attention drapeau jaune il y a des débris il est au ralenti Vettel il y a un souci est-ce qu'il a eu un souci de suspension ou est-ce que la voiture a été endommagée on a vu un peu de fibre de carbone voler et la as ne veut pas céder c'est Romain Grosjean je me demande évidemment c'est Romain Grosjean qui a bloqué la Ferrari qu'il avait pourtant attaqué à l'extérieur il n'avait pas serré un Vettel et ça c'est de nouveau un coup dur pour l'Allemand dans sa lutte pour remonter dans ce peloton retour en tête avec Giovinazzi on parle de ERS à la radio Vinazzi bloqué il plonge sur Hamilton à l'intérieur il ouvre la porte le britannique il n'a pas trop le choix ça a été une attaque très violente et pour l'instant Verstappen est virtuellement leader on félicite Giovinazzi pour ce dépassement sur Lewis Hamilton il va maintenant devoir s'attaquer à Sergio Perez sur la force India et on retrouve Ericsson qui n'a pas ravitaillé juste devant ainsi que bien Verstappen il croise Giovinazzi il passe Perez bien joué encore un dépassement dans ce Grand Prix il y en aura eu pas mal pour l'instant de la part des pilotes Ferrari plus ou moins fructueux pour Vettel et cette voiture numéro 36 qui pourrait peut-être arborer le numéro 1 l'année prochaine imaginez un instant ce que cela pourrait donner TRS ouvert pour l'Italien qui va revenir sur Ericsson qui ne devrait pas montrer trop de signes de résistance je pense et regardez un petit peu pour l'instant si on prend le classement actuel avec la stratégie mise en place la sauveur d'Ericsson est 3ème on a ensuite Giovinazzi Perez et la première des Mercedes ce qui mettrait la 2ème sauveur juste derrière ça pourrait mettre à mal les efforts de Mercedes pour aller dépasser l'équipe de Frédéric Vasseur attention à Giovinazzi qui va revenir sur l'étalon d'Ericsson on le voit dans le fond de l'image on va bien aller voir ça de plus près si c'est possible voilà on est en caméra embarqué avec l'Italien vraiment Ericsson qui ne doit pas vraiment gêner ce retien Roi de Giovinazzi qui est retenu quand même par Ericsson et le retour au stand de Dülkenberg qui ne fera donc qu'un arrêt dans ce Grand Prix il repart avec des pneus soft en piste arrêt de Verstappen et arrêt d'Ericsson également voilà pourquoi on n'a pas demandé à Vettel à Verstappen de rentrer tout de suite parce qu'il faut changer l'aileron sur cette voiture et c'est important également pour Giovinazzi qui donc virtuellement avec ce temps perdu par le pilote Red Bull reprendrait la tête du Grand Prix d'Abu Dhabi retour au stand pour Magnussen qui va monter des pneus soft donc pour tous ces pilotes ce sera des super soft si vous voulez ce sera évidemment le dernier run et un museau pour la voiture de Lennstroll effectivement après l'accrochage avec Hamilton c'était normal de voir ce capot moteur changer cette aile avant comme j'ai entendu récemment attention information importante du côté de Giovinazzi qui aurait des soucis avec son DRS on a demandé à l'italien de ne plus utiliser les droits arrière-mobiles pour l'instant semble-t-il un problème sur la commande de la Ferrari attention ça peut être aussi très important jusqu'à la fin du Grand Prix on a pour l'instant la Ferrari qui est en tête devant trois autres monoplaces on voit la Sauber la Mercedes et la Renault ensuite la deuxième Mercedes donc 18 points pour l'instant recueillie par la plus véloce des monoplaces suisses on va dire celle de l'équipe Sauber avec Charles Leclerc deuxième attention Charles Leclerc au classement pilote il est pour l'instant huitième et il n'est pas loin de Carlos Sainz Charles Leclerc qui n'est donc pas loin de Carlos Sainz en pneu hypersoft on a Hamilton troisième mais on est en ultra pour ces deux-ci donc il y aura encore un arrêt et pour Giovinazzi et pour Leclerc semble-t-il qu'on aura donc une stratégie avec un relais en pneu hyper tendre et deux relais en pneu ultra tendre pour cela et d'autres qui étaient partis avec les ultra tendres feront un deuxième relais simplement un seul arrêt avec donc des gommes super soft mais va-t-on aller au bout c'est un peu la question qu'on peut se poser attention parce que le DRS est l'attaque de Charles Leclerc et Giovinazzi ne va absolument pas retenir le pilote monégasque qui pourrait d'ailleurs l'année prochaine se retrouver dans le baquet de l'italien ce serait pas mal de voir cela l'année prochaine découvrir Leclerc dans une Ferrari attention tout de même Hamilton qui va se porter à la hauteur il a touché Hamilton qui a touché Giovinazzi je crois qu'il y a un morceau de l'aileron qui a volé une nouvelle fois du côté d'Hamilton ça pourrait être la fin aussi de la bonne performance de Mercedes et c'est tout profit pour la Renault juste derrière ainsi que pour Sauber au général Hamilton qui perd du temps face à Hülkenberg peut-être pour rentrer au stand ce tour-ci on sort le matériel chez Mercedes il se pourrait qu'Hamilton rejoigne la voie des stands et oui regardez il manque une bonne partie de l'aileron avant de la Mercedes et c'est un coup de théâtre dans la lutte pour la 4ème place au championnat du monde constructeur Bottas va se retrouver seul face à Leclerc et Leclerc est pour l'instant au tête de ce Grand Prix d'Abu Dhabi et oui Hamilton dans les stands ça c'est dommage et Giovinazzi a beaucoup de chance également de ne pas avoir eu de dégâts sur sa monoplace et ben oui on va mettre des softs pour aller au bout on n'a plus trop le choix ah là là les Wissamilton année difficile pour Mercedes où le petit grain de sable a toujours été malheureusement de leur côté sans jamais pouvoir en avoir pleinement confiance cette voiture n'a pas fonctionné et du coup le classement est donc le suivant avec Leclerc en tête devant Giovinazzi retour dans la pitlane de Sainz ça c'était peut-être prévu effectivement on va venir chercher un dernier train de pneumatique pour le pilote espagnol qui terminera en ultra tendre ça c'est la stratégie à deux arrêts un relais en hyper deux relais en ultra et on ressort c'est un peu tôt peut-être pour lui j'aurais attendu encore peut-être deux trois tours idéalement selon la fenêtre qui avait été évoqué par Pirelli on avait annoncé ça au 26e tour au 16e tour pardon des 28 pour l'arrêt de ceux qui faisaient deux stops et donc le classement est donc le suivant Leclerc Giovinazzi Hülkenberg Bottas c'est le top 4 et Leclerc qui est en train de prendre peut-être la mesure de ce qu'il est en train de faire avec la Sauber imaginez Charles Leclerc qui va s'imposer lors de cette dernière course ce serait un beau CV à remettre à la Scou derrière Ferrari et nouveau tour couvert par le leader Leclerc au niveau du rythme on dit que Leclerc tourne deux secondes plus vite que Giovinazzi qui est en train d'économiser je pense ces pneumatiques pour ne pas les faire surchauffer on a vu ce problème là avec les hyper soft en début de course Hülkenberg qui va peut-être pouvoir aller chercher la deuxième position on rappelle que Giovinazzi pour l'instant est titré champion du monde de Formule 1 2019 pour l'instant la Ferrari reste la voiture à battre 4 points d'avance sur Ricciardo il va y aller Hülkenberg il va y aller on va tenter de défendre pour Giovinazzi qui ferme la porte et Hülkenberg passe à l'extérieur freinage imparable pour l'allemand et des pneus super tendres qui pour l'instant fonctionnent mieux Giovinazzi qui va peut-être même lâcher la troisième place tout de suite au profit de Valtteri Bottas attention tout de même à ne pas trop glisser au niveau des points pour Giovinazzi ouais il va laisser passer Bottas quoique attention Giovinazzi reste devant le Finlandais ça ne s'est pas joué à grand chose hop un peu large la Giovinazzi sur l'AstroTurf et Leclerc toujours leader de ce Grand Prix et actuellement la situation est au profit de Nico Hülkenberg qui avec des pneus super tendres va sans difficulté rejoindre hop attention il est large Giovinazzi il était très très large Antonio Giovinazzi alors qu'on annonce que Vettel est dans la pitlane pour son coéquipier italien disait donc qu'Hülkenberg est pour l'instant le mieux placé pour aller peut-être remporter ce Grand Prix d'Abu Dhabi puisque Leclerc va encore devoir ravitailler Giovinazzi et Bottas également mais pas Hülkenberg peut-être que la Renault a opté pour la bonne stratégie finalement Hülkenberg il faut le rappeler partait 8ème sur la grille ce n'est pas la première fois qu'il pourrait faire un joli coup et au classement constructeur Renault n'est pas du tout en mesure d'aller chercher Red Bull Honda par contre Hülkenberg va pouvoir remonter d'unité face à Verstappen puisqu'il en gagnerait 25 si jamais il venait à s'imposer cet après-midi ou en tout cas ce soir puisque désormais voilà on peut le dire le ciel n'est plus en condition de jour mais bel et bien en nuit ce sera en nocturne pour le feu d'artifice à l'arrivée de cette 21ème et dernière manche de la saison une saison qui aura été très intense disputée Giovinazzi qui avait été évincé de la Scuderia Ferrari pour 4 Grand Prix chez Sauber qui a remporté le Grand Prix de Monaco c'était nécessaire mentalement attendu chez Ferrari et il a été rappelé après ce formidable Grand Prix de Monaco par Ferrari en lui disant voilà on vous laisse le Grand Prix de France et une fois que le Grand Prix de France est passé il y retourne à la Scuderia en remportant directement le Grand Prix d'Autriche sous la pluie d'une manière très 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 autoritaire face à Vettel et depuis il n'a cessé de lutter face à son coéquipier face au Red Bull et Ricciardo étant celui qui est le plus proche de lui pour l'instant 274 points donc pour le pilote australien alors que Vettel est en ultra tendre en 11ème position puisqu'il vient de ravitailler on l'a dit à la radio et ce sera au tour de Giovinazzi à la fin de ce prochain passage et on bloque une nouvelle fois les roues pour Sirotkin décidément les Williams c'est un festival de blocage de pneus depuis le début de la saison ça aura été un problème qu'ils ont entraîné toute l'année grosse déception cette année Mercedes évidemment qui n'aura pas satisfait aux attentes de Toto Wolf et de Lewis Hamilton va-t-on voir l'année prochaine Mercedes revenir aux avant-postes rien n'est moins sûr ce qui est certain par contre c'est que Sergei Sirotkin vient de perdre la 10ème place et le point qu'elle est avec au profit de Vettel parmi les bonnes surprises on notera Force India qui depuis l'intersaison et le Grand Prix de Hongrie a fait très très fort pour un moteur client Mercedes avec un châssis qui n'a cessé d'évoluer on a vu Perez et Ocon souvent jouer aux avant-postes de gros points Force India qui a beaucoup remonté par rapport à Mercedes et à McLaren ici pour Giovinazzi ça glisse beaucoup je crois qu'on ne va pas tarder à plonger dans la pitlane ce ne sera pas pour ce tour-ci regardez on est sur un pneu qui est à plus de 100 degrés à l'arrière ça commence à être inquiétant et regardez Leclerc après son ravitaillement qui est 6ème ça reste de gros points tout de même pour l'équipe Sauber puisqu'ils ont leur voiture 3 et 6ème dans ce Grand Prix mais que devant eux les autres pilotes n'ont pas forcément les meilleures gommes que ça soit Perez ou Verstappen ou Verstappen descente avec Leclerc très très menaçant sur Perez c'est important et pour Force India qui a besoin de points surtout Perez parce que Perez est à 68 unités 10 points derrière Marcus Ericsson et pour l'instant Ericsson conserverait cette 10ème place au classement pilote avant peut-être ce qui sera l'arrivée de son dernier Grand Prix Charles Leclerc potentiel futur pilote de la Scuderia Ferrari alerte du côté de la Scuderia Ferrari sur les conditions de pneumatiques avec des pneus qui sont en bonne forme et qui devraient montrer de gros signes d'usure dans les prochaines secondes les prochaines minutes à mon avis on ne va pas tarder à recevoir dans la pitée Giovinazzi qui n'est pas loin et voilà on sort le matériel chez Ferrari on est prêt à recevoir Giovinazzi dans la voie des stands pour ce qui sera son dernier arrêt de la course et de la saison Giovinazzi qui va venir cueillir les pneus qui l'emmèneront jusqu'au titre de champion du monde il ne faut pas rater cet arrêt on est avec l'Italien des ultra tendres et 2 secondes une très bon stop pour le pilote Ferrari une 38-2 très bel arrêt également du côté de chez Ferrari 2 secondes une une 38 pour Giovinazzi et pour l'instant le leader de ce grand prix avec une avance incommensurable et bien c'est notre ami Nico Hülkenberg qui va pouvoir passer en mode économique à mon avis jusqu'au drapeau à damier à moins d'une safety car la Renault est en mesure de gagner cette dernière course de la saison Hides avait remporté la première à Melbourne on avait beaucoup beaucoup espéré de leur part cette année on ne peut pas parler de déception puisque Sainz et Hülkenberg ont tous deux remporté des courses mais il est vrai que retrouver Hülkenberg 5ème et Sainz 7ème au général est une bonne surprise malheureusement la fiabilité Renault n'a pas été avec eux avec de nombreuses casques que ce soit en Autriche ou encore en France Hülkenberg et Sainz auront rongé leurs freins à de nombreuses reprises cette saison et Ricardo également on en parle des crevaisons qui auraient pu complètement changer les tournures au championnat crevaison en France crevaison en Autriche pour Ricardo Red Bull qui avait toujours une de ces deux voitures qui avaient un problème en milieu de saison ça a été très délicat à gérer ils sont aujourd'hui en lutte pour le titre alors attention à l'avertissement pour la sortie de piste de Giovinazzi alors que Sirotkin tente de conserver Pierre Gasly dans ses rétroviseurs il y parvient le pilote russe voilà voilà vous avez l'écart avec Hülkenberg qui est annoncé à la radio près de 20 secondes pour le pilote allemand par contre il y a des choses à gérer pour Sauber et pour Ferrari batterie pour la 11ème place qui continue entre Gasly et Sirotkin devant un Max Verstappen qui aura perdu beaucoup aujourd'hui un Riccardo qui aura perdu beaucoup aujourd'hui au delà du titre et des points et on va retrouver juste derrière Giovinazzi la lutte entre Bottas et la Force India c'est maintenant un petit peu ce qui s'y passe alors que devant Verstappen tente de reprendre l'avantage sur Ericsson les deux Sauber qui sont en train de retenir Verstappen le DRS pour attention peut-être se retrouver à 3 de front et Verstappen qui va se faire avoir par Ericsson et par Leclerc attention ça manque de se toucher très belle caméra et finalement Verstappen qui relâche quelques morceaux d'aileron également qui ont volé encore une fois sur la partie gauche vous le voyez juste ici à l'avant de la voiture 21ème des 28 tours de ce Grand Prix d'Abu Dhabi la dernière phase de l'année pour Giovinazzi qui est pour l'instant 5ème il a devant lui la voiture de Verstappen qui se bat avec les deux Sauber qui sont pour l'instant 2ème et 3ème ce serait formidable pour l'équipe de ramener les points qui permettraient à Sauber et bien tout simplement d'aller dépasser peut-être les espoirs au classement général Sauber qui a gagné des courses avec Giovinazzi rappelez-vous ce Grand Prix de Monaco ils ont frôlé le succès en Espagne Monaco qui avait été très bien géré par l'Italien en cadeau d'adieu et regardez Leclerc qui va les plonger à l'intérieur avec des ultra tendres sur Ericsson c'est logique c'est logique de voir Leclerc prendre peut-être le dessus avec ses gommes ils se sont légèrement touchés Ericsson qui a une meilleure sortie le DRS pour le Monégas qu'il va pouvoir réattaquer au prochain freinage plus que probablement sur l'extérieur il y va Leclerc qui se porte à la hauteur de son équipier pour le freinage du bout de la ligne droite et ça va pas passer Ericsson qui joue un jeu dangereux messieurs vous avez 15 et 18 points entre les mains ne lâchez pas cet amour incroyable d'unité pour le classement et je ne comprends pas pourquoi Ericsson sans tête a gardé Leclerc derrière lui peut-être un peu d'orgueil dans cette dernière course pour l'année prochaine montrer que l'on vaut encore quelque chose pourquoi pas obtenir un baquet pour Leclerc ça semble plus facile que pour Ericsson mais les deux sont pour l'instant dans l'inconnu c'est Vettel qui pour l'instant est le grand perdant on a Giovinazzi qui est derrière Verstappen et on va entamer les six derniers tours de course la Ferrari qui n'est pas loin du tout pour aller chercher peut-être le pied de podium détenu par Verstappen il ne faut pas oublier que Verstappen on connait le tempérament du garçon si Giovinazzi venait à avoir un accrochage ou perdre un morceau d'aileron sur une touchette avec le néerlandais ça pourrait avoir des conséquences dramatiques et Ricciardo est dans les points Ricciardo qui pourrait donc encore espérer être titré on espère que ça va bien se passer évidemment il tente l'extérieur Giovinazzi il est bien ressorti de l'épingle pour peut-être profiter et de l'aspiration et du DRS sur le néerlandais il ouvre son aile roi arrière c'est le cas également devant de Charles Leclerc qui va tenter de prendre le dessus sur Ericsson et ça passe pour la Renault mais Giovinazzi qui n'a pas été cherché Verstappen on est très réfléchi chez Ferrari on ne va pas prendre de risque pour rien Ericsson qui a donc perdu la deuxième position au profit de son équipier regardez tout de suite l'écart que prend Leclerc c'est dommage de ne pas avoir fait ça un tour plus tôt ça va permettre de mettre au moins les points de la deuxième position à l'abri parce que là maintenant ils sont 4 pour 2 places sur le podium je vous l'ai dit qui est complètement en trajectoire sur ce secteur on voit des débris dans le bas de l'écran beaucoup de contact à ce niveau-ci du tracé Leclerc Ericsson qui sont pour l'instant sur le podium 18 et 15 points donc pour l'équipe Alfa Romeo Sauber et par contre il y aura 25 points pour la Renault Dülkenberg on est large pour Giovinazzi qui a passé Verstappen mais il est allé au large dans le dernier gauche c'était chaud et dans le dernier droit c'était au-delà de l'AstroTurf encore un tour couvert dans ce Grand Prix moins de 5 boucles à parcourir pour Giovinazzi qui a donc pris le dessus sur la voiture de Verstappen et il va laisser repasser et oui il y avait menace de pénalité parce qu'il avait quand même doublé hors-circuit dans le double droit allez on dit à Giovinazzi c'est pas grave Giovinazzi qui ne prend vraiment aucun risque en 15ème position la voiture de Carlos Sainz qui a changé de museau on l'avait vu en début de course et effectivement Giovinazzi qui s'est dit mieux vaut laisser repasser Verstappen que de risquer de rester devant et de prendre un drive-thru 10 secondes de pénalité on veut le titre chez Ferrari peu importe le résultat final la Scuderia qui ne peut pas se contenter de la bonne performance de l'italien puisque derrière ça n'est pas Vettel au classement mais bien Ricciardo Verstappen sous la menace de Giovinazzi nouvelle charge de l'italien qui opte pour l'extérieur dans le freinage et ça reste à l'avantage du néerlandais on est avec Giovinazzi dans la Ferrari au coeur de ce cockpit 5ème position pour l'instant et Hülkenberg qui perd quelques secondes 17 pour l'instant au lieu des 20 de tout à l'heure mais il a une marge assez conséquente il reste 4 tours regardez la précaution au freinage pour Giovinazzi et derrière Vettel qui va attaquer Perez assez récent ce changement d'aileron Vettel serait peut-être plus à même de se battre avec son équipier la stratégie qui était bonne à la Scuderia Vettel à l'extérieur va passer la force india je crois dans l'épingle alors voilà la réalisation qui avait un peu de mal voilà Vettel qui passe le mexicain va avoir le DRS qui va revenir à la hauteur de l'allemand et on repasse pour Perez et Vettel qui est lui aussi menacé à l'intérieur il ne va pas y aller cette fois Milton restera derrière la Ferrari il va rester 3 tours dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi et dans cette saison 3 tours de course pour peut-être aller chercher un titre pour Antonio Giovinazzi l'attaque de Vettel et il passe et coup de théâtre pour Giovinazzi l'éleron avant de la Ferrari qui a été endommagé face à la Red Bull il a tenté de dépasser Verstappen et ça ne s'est pas bien passé du coup Giovinazzi dispose maintenant d'un éleron avant endommagé attention aussi à la gestion de cette voiture ne pas tout perdre dans les derniers kilomètres on sent que Verstappen roule au ralenti regardez l'écart qu'il a laissé filer face aux deux Sauber il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de secret Verstappen retient Giovinazzi pour le faire peut-être chauffer au niveau de son moteur et de ses freins c'est la dernière chance de Red Bull de voir peut-être Ricardo emporter le titre c'est que Verstappen retienne et veuille bien jouer le rôle d'équipier pour Ricardo DRS pour Giovinazzi là il peut forcément être beaucoup plus rapide que Verstappen pour l'extérieur le prise de risque de Giovinazzi qui va prendre le dessus et il passe cette fois-ci sans l'ombre d'un doute sur les limites de la piste allez on encourage l'Italien il est à moins de 3 tours du titre de champion du monde il doit maintenant défendre face à Verstappen qui a le DRS et ici on retrouve Perez et Hamilton qui se battent pour la 8ème position Perez qui insiste qui reprend l'avantage non sur Hamilton oh la 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 Hamilton à l'intérieur on n'a plus grand chose à perdre du côté de chez Mercedes du coup on y va à cœur joie 25 secondes par rapport à Hülkenberg et Vettel qui va revenir sur Bottas la voiture qui le tient pour l'instant chez Giovinazzi on lui dit qu'il reste deux tours de carburant il reste un tour et demi à parcourir pour l'Italien l'attaque de Vettel qui va passer dans cet avant-dernier tour la voiture de Bottas il prend la 6ème position Vettel et ça lui permettrait peut-être d'être vice-champion du monde s'il parvenait à conserver ce rythme et cette position par rapport à Ricciardo Vettel pourrait devenir vice-champion du monde et donc Ferrari aurait gagné les titres constructeurs et pilotes avec ses deux pilotes devant et Hülkenberg à l'image le leader de ce Grand Prix d'Abu Dhabi Cyril Abitboul qui aura donc Nico Hülkenberg sur la plus haute marche du podium est-ce que Sauber sera capable de garder les 2 et 3ème place de cette course ça me semble tout à fait envisageable ce ferait donc 25 points pour l'équipe Renault 28 points avec l'écart avec Sauber ça peut encore se jouer parce que Giovinazzi revient maintenant sur Charles Leclerc va-t-on demander à Leclerc de s'écarter pour Giovinazzi pour que le champion du monde soit au moins sur le podium difficile difficile parce que Sauber a besoin de points également et Giovinazzi qui est bien ressorti de cette chicane dans ce dernier tour de course la ligne d'arrivée est au bout pour lui le titre de champion également il va plonger et aucune résistance de la part d'Eriksson qui va donc céder sa position à la Ferrari on va retrouver sans doute Hülkenberg pour l'année d'arrivée parce qu'il arrive dans le 3ème secteur le pilote allemand on va donc avoir le titre qui va revenir à Antonio Giovinazzi qui va imposer la Ferrari dans cette incroyable saison 2019 qui aura été énorme disputée beaucoup de vainqueurs dont celui-ci Nico Hülkenberg qui sort du dernier droit victoire de Renault victoire de l'allemand ici à Abu Dhabi pour cette 21ème et dernière course c'est fait succès de Renault ils avaient gagné la première ils ont gagné la dernière on attend maintenant Giovinazzi qui va arriver derrière Leclerc en 3ème position voici les images il est actuellement en dessous de l'hôtel c'est le 3ème partiel plus rien quasiment ne peut arriver à Giovinazzi c'est fait il le sait maintenant il est champion du monde de Formule 1 c'est fait ça va être le dernier virage et il en sort et voilà le drapeau à Damier pour la Ferrari Giovinazzi champion 2019 de Formule 1 c'est fait Antonio Giovinazzi champion du monde de Formule 1 c'est fait la Ferrari du pilote italien qui est flanqué du numéro 36 sera donc couronné cette saison il aura été évidemment difficile de parier sur le nom du champion du monde tout au long de cette année une grosse bagarre qui aura vu Red Bull Honda et Ferrari se battre finalement en arbitre on avait eu cet homme qui s'impose aujourd'hui Nico Hülkenberg si seulement la fiabilité Renault avait été au rendez-vous peut-être aurait-il pu tenter quelque chose au général avant de découvrir le podium de cette dernière course de la saison on va revivre peut-être quelques mots qui viennent d'être enregistrés avec Claire qui accueillit le champion du monde à la sortie de son cockpit on écoute tout de suite Giovinazzi belle performance sur la piste vous êtes fiers de votre résultat tout vous a souri aujourd'hui vous pensez avoir appliqué la bonne stratégie durant la course on peut dire que vous avez dépassé toutes les attentes qu'en pensez-vous votre duel contre votre adversaire direct vous permet-il de progresser on a eu la sensation d'assister à un tournoi d'autotamponneuse aujourd'hui merci pour votre temps merci beaucoup Claire et on va conclure cette saison avec les résultats de ce grand prix d'Abu Dhabi Nico Hülkenberg s'impose devant la Sauber de Charles Leclerc Sauber qui a donc fait très très fort avec deux voitures dans le top 5 First Happen 5ème Vettel 6ème avec son aileron n'a pas eu beaucoup de chance Ricciardo non plus voici le classement définitif Giovinazzi champion du monde face à Ricciardo pour 18 points c'est le verdict final de ce gros duel qui aura donc animé les 21 manches de cette saison il nous reste à regarder le classement constructeur avec absolument aucun changement ça s'est joué à très peu de points en bas du tableau merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette incroyable saison il ne reste plus qu'à vous montrer les images de Giovinazzi dans son stand titré c'est fait ça aura été une très belle année j'espère que ça vous aura plu merci à toutes et à tous pour votre patience et j'espère que j'ai pu vous transmettre tout le plaisir que j'ai pris à faire cette série avec vous y aura-t-il une suite pour Giovinazzi avec ou sans Ferrari la réponse peut-être très bientôt en attendant je vous laisse avec ces quelques mots qui vont conclure cette deuxième saison avec le titre et les couronnes championnat constructeur et pilote merci à toutes et à tous lâchez un gros like et à la prochaine au revoir félicitations avec vos résultats nous sommes en position de force à la table des négociations en vue d'un contrat et ma marge de 10% a pris de la valeur reposez-vous bien et continuez comme ça l'an prochain à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501